200 milliards retrouvé chez c'est via bongo on dimba 200 milliards dans cette vidéo en fait il est question pour moi un peu d'évoquer un peu ce qu'on aurait pu faire avec cet argent ou encore ce qu'on peut faire avec cet argent qui se retrouve chez une seule personne au niveau du gabon sur ce on est parti salut moi c'est warren et bienvenue dans ma chaîne warren et asiana ici on parle de développement personnel on parle d'entrepreneuriat on parle d'immigration aux états unis et on parle aussi du géopolitique ce sont des thématiques qui te parle deux choses à faire la première tu t'abonnes à la chaîne et tu partage la vidéo autour de toi la deuxième tu nous sois à travers nos réseaux sociaux notamment facebook et instagram et pour toutes les personnes qui veulent venir étudier aux états unis n'oubliez pas qu'on a monté une entreprise qui s'appelle nexus consulting elle aussi elle a pour but en fait d'accompagner les étudiants étrangers à venir étudier aux états unis notamment dans la ville de nebraska qui est tu qui est une ville assez sécurisé là où il fait bon d'apprendre et vivre donc si c'est quelque chose qui vous intéresse n'oubliez pas aller dans la barre de description vous cliquez sur notre site afin que on puisse vous accompagner dans votre projet de venir étudier aux états unis ou encore vous regardez quelque part il ya le site qui apparaît vous pouvez simplement aller et vous regardez vos nos offres sur ce on est parti comme je disais aujourd'hui on va parler un peu de du fait qu'on a on a retrouvé 200 milliards de francs cfa chez sylvia bon on se pose la question de savoir comment est ce qu'une seule personne chez elle va avoir 200 milliards comment est ce que c'est possible comment est ce que dans l'entendement des gens on peut essayer de comprendre cela et surtout qu'est ce qui peut qu'est ce qui aurait pu être fait avec ces 200 milliards il faut savoir une chose c'est que récemment il faut savoir une chose récemment c'est que le ctr qui a procédé à une campagne de vraie de nettoyage des dirigeants du pays actuellement et ce qui se passe c'est que récemment on y sont entrés encore davantage de de trouver des cachets d'argent dans certains dans certaines zones chez certaines personnalités du pays en fait et la dernière en date c'était celle de simplement de de sylvia bongo avec laquelle on a retrouvé une grosse cantine d'argent chez son aide de camp regardons un peu financière et ils ont les clés de du coffre ils entrent ils font leur leur ce qu'ils ont à faire le montant exact je ne connais pas à quoi servait cet argent oui normalement c'est le bureau attaché directement à la personne de la première dame comment vous voulez vous que je justifie puisque je suis pas au courant qu'il en restait même alors comme vous pouvez le constater le monsieur lui-même il est au courant du fait que c'était cette scène large c'est de l'argent qui était chez lui en fait parce que c'est ça c'est ça c'est ça c'est sa maison là où il louait en fait alors il était au courant de tout ce qui se passait il y avait une cantine d'argent chez lui mais il ne met il ne m'étrisaient pas les allées et venues des différentes personnes qui prenaient de l'argent dans ce compte dans cette cantine là mais la question que moi je suis en train de me poser ses ailes de savoir si on arrive à trouver chez une dame comme ça 200 millions de francs cfa liquide c'est à dire que je te pose jusqu'à question de savoir qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec ces 200 millions c'est à dire avec tous les secteurs au gabon qui sont agonisants mais on arrive à trouver chez quelqu'un 200 millions 200 milliards autant pour moi c'est à dire que je suis tellement perturbé que je me perds entre le million le milliard parce que c'est c'est juste incroyable 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 alors que la population souffre à tous les niveaux les retraités ne sont pas payés les hôpitaux sont sont des mouroirs quand on y va parce que la vérité c'est que quand tu vas à l'hôpital aujourd'hui et que tu es malade tu es gravement malade ce qu'on te demande d'abord c'est que qui va payer la qui va signer la décharge au lieu de tout au lieu de s'occuper d'abord du passé on ne regarde pas ça ce qu'on veut d'abord c'est d'abord encaisser l'argent et voir comment est-ce que après on peut sauver le malade mais quand on réalise qu'il ya quelqu'un qui a 200 milliards chez elle tu réalises que le gabon était vraiment en otage quoi le gabon était en otage le gabon était vraiment un pays en otage en ce sens là où on voit toutes toutes ces toutes ces personnalités là notamment la young team que j'ai parlé j'ai parlé hier je n'ai pas regardé la vidéo tu peux aller la regarder juste après celle ci là où je parlais un peu du fait que le jeune ouïdine était devenu le patron est invétéré de tous les entrées et les sorties du pays en ce qui concerne l'argent en fait donc en vérité quand on retrouve dans ça chez sylvia bongo 200 milliards c'est juste c'est juste c'est juste et les mots même moment pour 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 exprimer mon mon monde désarroi en fait et récemment ce qu'elle a fait cette dernière c'est quoi c'est à dire déjà la portée plainte du fait que voilà elle est elle est elle et elle est détenue contre son gré elle a contacté ses avocats en france parce que là maintenant en fait elle est maintenant de reconnaître sa nationalité française et qu'elle appelle ses avocats de pouvoir intervenir mais alors que quand elle mangeait l'argent du gabon quand elle était mariée avec le président du gabon il n'y avait pas de nationalité à l'intérieur et l'autre chose le fait en date c'est que elle a on va dire ça comment elle a décidé d'entamer une grève de la faim tu te prends la question savoir une grève de la faim mais qu'est ce que ça va apporter en fait qu'est ce que ça va apporter en plus et aux derniers nous vous dernières nouvelles on aurait appris parce que je parle au conditionnel on n'est pas on n'est pas certain mais on aurait appris que sa grève de la faim n'a pas même pas tenu même pas un jour en fait et en vérité pourquoi est ce que on en arrive au niveau là où on peut trouver chez l'ex femme du président 200 milliards vous savez la plupart du temps cette dame là avait avait tellement de trucs des associations bizarres dans lesquelles elle plongeait en fait elle avait déjà sa fondation elle avait la campagne octobre rose c'est à dire tous ces paradis fiscaux là qui sont tentés de dire que non oui mais on fait les trucs pour la santé ce sont des moyens en fait pour tirer l'argent en fait est-ce que vous voyez un peu c'est à dire que normalement ce qui se passe souvent c'est que les ceux qui sont dans les dents les pouces stratégiques dans un pays souvent la meilleure façon pour eux de d'emmagasiner des fonds sans être sans être facilement détectable c'est qu'ils créent des ils créent parfois des sociétés écrans et c'est dans ces sociétés écrans là en fait que ils ont la permission parfois de prendre des budgets faramineux et justifier cela en disant voilà on est en train de faire ça pour telle ou telle association pour tel ou tel don mais alors qu'il n'en était rien il n'en était strictement rien et moi quelque part je suis choqué quand je réalise tout ce qu'on peut faire avec 200 milliards de francs et fin on peut régler le problème des bourses au gabon on peut régler le problème des hôpitaux on peut régler le problème de l'éducation il ya tellement de choses qu'on peut faire avec 200 milliards mais en vérité c'est une somme qui appartenait à une seule personne c'est ça la triste réalité du pays dans lequel on se trouvait et en vérité un moi je veux pas je veux pas rentrer dans le débat populaire moi je vais rester dans la logique que le président ou l'idine guema président de la transition est en train de faire ce qu'il faut j'ai ma envie d'aller plus loin est en train de faire ce qui n'a jamais été fait en ce qui concerne l'histoire du gabon je répète il est en train de faire dans l'histoire du gabon c'est qu'il n'a jamais été fait que de nous fatiguer dans les sujets de il va durer combien de temps au pouvoir quels sont ses véritables intentions nous on s'en fout honnêtement nous on s'en fout personnellement moi je m'en fous parce que moi ce qui m'intéresse ce sont les résultats qu'il a tenté de donner sur le terrain c'est ce qui m'intéresse les résultats on peut lui reprocher beaucoup de choses il n'est pas parfait il a ses limites mais apprenons à reconnaître ce qui est bien fait notamment dans notre pays actuellement dans le pays dans lequel plus personne ne rêvait dans le pays dans lequel la liberté d'expression n'était même plus quelque chose qui était permis donc moi je reste convaincu et moi je soutiens totalement le travail qu'ils sont en train de faire actuellement je soutiens cela parce que je reste convaincu que ce sont des choses qui auraient longtemps été fait si on avait des vrais dirigeants dans tous les cas dis moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire abonne-toi à la chaîne partage la vidéo autour de toi laisse un like laisse un commentaire est sûr ce qu'on se dit à la prochaine Sous-titrage ST' 501